Les amis, vous êtes pressés, non ? Ou vous avez encore quelques minutes ? Quelques minutes parce que j'ai écrit des nouvelles blagues sur la rupture. Ça me fait plaisir de vous en parler. Sauf que vous me dites, non, on est pression, on a le train et tout. Ce que je comprendrais aussi, totalement. Je peux le faire ? Il n'y a plus de train ? Ok. Donc, en gros, vous restez par dépit, quoi. Pas parce que... Parce qu'il n'y a plus de train, donc... Si tu peux te mire jusqu'à 5h du matin, ça nous arrangerait pour le prochain. Pas longtemps, c'est ce que tu veux. Ok. Très rapidement. Je ne vous embête pas longtemps. En gros, j'ai l'impression de me livrer et tout. Vous serez payés à la fin, ne vous inquiétez pas. C'est la base. Je vous fais un petit récap. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. On n'arrêtait pas de s'engueuler. On s'imitait quand on s'engueulait. C'était la crise des 7 ans. Je lui ai écrit une lettre pour essayer de la récupérer. Elle m'a dit pourquoi tu m'écris une lettre. Je ne suis pas l'Ursaf. Bref. C'est fini. Et là, il y a eu une période qui était très relou. Qui était très dure. Mais là, ça va beaucoup mieux. Même si j'ai eu cette grosse période de dépression. Où je prenais des grandes douches de 25 minutes. Vous les connaissez ces douches de la dépression ou pas ? Vous connaissez ? Quand tu es sous l'eau et tu ne fais rien. Tu sais. Juste, tu es comme Asse, mon gars. Comme un boxeur qui n'a pas joué en combat, mais contre la vie. Et tu fais des coeurs avec la buée. Pourquoi ? T'écris des phrases. Elle est partie. Tu sais, quand est-ce qu'elle se finit, c'est qu'en douche de la dépression ? Quand il n'y a plus d'eau chaude, mon gars. Quand même la douche, tu me dégoûtes. Tadah ! Maintenant, j'ai froid. Ah putain. Je lui avais demandé de me laisser une seconde chance. Mais elle a dit non. Je suis fasciné comment les filles vous êtes catégoriques. Une fois que la décision est prise, le dossier est béton. Alors que nous, un mec, une relation ne sait jamais vraiment finir. Nous, c'est comme des travaux dans une maison. On peut toujours reprendre un truc. Mais vous, je lui dis une seconde chance. Elle m'a dit non, pas de seconde chance. Il y a déjà eu plein de seconde chance. Elle m'a dit ça, c'était la seconde chance. Ça, c'est la seconde chance. Et toi, tu es là, tu fais non. C'était ça, la seconde chance. Ah, mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu étais sérieuse. Nous, on croyait que vous rigolez. C'est ça. Après, on a tous la même technique. On dit, tu sais quoi, viens. On dit à partir de maintenant, là, c'est la vraie seconde chance. Là, c'est maintenant. Là, ça y est, j'ai changé. Je suis une nouvelle personne, là, ça y est. Alors que vous, non, c'est mort. Vous vous accumulez tout, vous notez tout. Vous tamponnez dès qu'il y a une erreur, comme sur une carte de fidélité. Dès qu'on fait une erreur, un faux pas, vous mettez un tampon. Un tampon. Un tampon. Et à la fin, vous faites, félicitations, t'as gagné la rupture. Bravo ! Ah, merci. Et là, je suis célibataire. J'ai peur de finir seul. Ça me fait flipper. J'ai pas envie de finir comme cet oncle éternellement célibataire qu'on a tous sur. Je connais cet oncle ou pas ? Un peu beau gosse, qui se la joue un peu cool, qui nous fait croire que sa vie, elle est trop stylée, alors qu'on sait très bien qu'à la maison, il prend des grandes douches de 25 minutes. Et moi, j'ai peur de devenir comme ça. Tu sais, mes petits neveux, il commence à me dire. Mes petits neveux, il faut voir Toto Bastien. C'est trop cool, Toto Bastien. Pourquoi t'as jamais de copine, Toto Bastien ? Et moi, je suis là parce que Toto Bastien, il n'appartient pas à une femme. Il appartient à toutes les femmes. Et à personne n'en aime pas. Allez, on va au Pâques Astérix. Ouais, Toto Bastien. Mais il y a des tontons. Allez, monte sur les épaules. Tonto Bastien. Toto Bastien. Toto Bastien. Toto Bastien. Toto Bastien. Toto Bastien. Tristesse. Et là, je me remets à faire des dates. J'ai la flemme. Oh là là, la flemme de te reprendre à zéro. De faire des vues d'entretien d'embauche. En plus, je me dis, je ne peux plus me tromper. La prochaine fois, que ce soit la bonne. Je ne peux pas refaire 7 ans, ça ne marche pas. 7 ans, ça ne marche pas. Parce que moi, je ne suis plus tout jeune, les gars. 7 ans par 7 ans, il me reste beaucoup de chance. En plus, vous nous mettez mal à l'aise dans les dates avec vos questions. Pourquoi ça s'est fini avec ton ex ? Vraiment, on va vous le dire. Là, ça s'est fini parce que la vie, c'est un cycle. Au début, c'était moi qui l'aimais beaucoup plus. Puis après, ça change. C'était elle qui m'aimait beaucoup moins. C'est la vie. Et toi, c'est quoi tes passions ? Le pole dance. Non. C'est fou, ça. Petite parenthèse. En ce moment, je rencontre beaucoup de filles qui font du pole dance. Je ne sais pas si il y a de mode ou si c'est moi qui traque dans les mauvais endroits. Mais vraiment. Et à chaque fois, elles me disent, non, mais c'est pour l'artistique. Je sais que vous, vous faites ça pour l'artistique. Mais nous, de l'extérieur, on ne voit pas du tout l'artistique là-dedans. La dernière fois, j'ai bu un verre avec une fille qui faisait du pole dance. Le soir, on est rentré en métro. C'était l'enfer, mon gars. Je lui dis, on descend là. Elle me fait, t'es sûr ? Je lui dis, ouais, je te jure. Elle me fait, j'arrive. Non, mais je ne peux plus me tromper. La prochaine, il faut que ce soit la bonne. On ne sait jamais sur qui on tombe. Mais on essaie d'analyser des détails, de cerner un peu la personne. Moi, c'est les yeux, par exemple. Ça m'en dit beaucoup. Si je la regarde longtemps, c'est que le corps n'est pas ouf. Alors que vous, les filles, c'est plus que les mains. Remarquez-vous, vous êtes très tatillon sur les mains. S'il manque un doigt, c'est mort. Le gars, elle n'a plus aucune chance. La dernière fois, je buvais un verre avec une fille. Franchement, elle avait l'air bien sous tout rapport. Le seul détail qui attire mon attention, et je vous jure que c'est vrai, c'est que derrière l'oreille, elle avait un tatouage avec des numéros, mais pas un beau truc. Un truc que je refais à la main, en prison. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ton passé à toi ? Tu appartiens à quel gang ? Et après, elle me dit, non, mais c'est un délire avec des copines et tout. Je me dis, t'es sûr ? C'est pas, je sors avec toi et une semaine après, il y a un ruche chelou qui vient me voir qui me fait, tu connais la fille ? La fille avec le tatouage derrière l'oreille. Quel est le code ? Je la connais pas ! Le code ! On a juste bu un verre ! Le code ! Ce qui est bien quand tu fais des dates, alors que tu sors d'une longue relation, c'est que ça te permet d'oublier ton ex. Nope ! Tu prends quoi ? Un croquet ? Elle prenait tout le temps ça ! Je suis désolé, je m'allais de parler d'elle, je suis trop sensible. Elle me le reprochait tout le temps ! La dernière fois, je buvais un verre avec une fille qui elle aussi sortait d'une longue relation. Et on s'est parlé de nos ex et tout. Et à un moment donné, on a été beaucoup trop loin. Je vous fais que c'est vrai, on s'est montré des photos de nos ex. Il ne faut jamais faire ça. Ça, ça annule tout projet d'avenir mon gars. Ça montre que tu n'as vraiment pas tourné la page. Et elle me montre la photo de son ex et je vous jure que ce n'est pas pour la blague. Mais je vois un grand Renoir balèze, musclé de ouf ! Et je vois ça ! Et dans ma tête, je me dis « Ah ouais ! » Donc cette fille a vraiment décidé de tout changer en fait. Vraiment repartir à zéro. C'est la Rocky Balbois de l'amour en fait. Elle s'est dit « Ok, je repars à la base. Redonnez-moi un petit blanc, on va tout recommencer. » Parce que nous les mecs, on a ce défaut, c'est qu'on se compare. On se compare. Et moi, je vois le gars sur la photo et je lui dis « Tu sais, moi, je pense que je suis le modèle d'en-dessous. » Tu vois ? Je ne veux pas te spoiler la fin, mais je ne sais pas si tu vas me sentir. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Non, j'avoue. Mais je l'ai dit sous forme de blague, ça passe ! Après, on les connaît ces blagues avec un fond de vérité. « Haha, débarque cette blague à moitié vraie. » Et elle, très mature, très premier degré, elle me dit « Mais Seb, ça n'a aucun rapport à la taille. » Elle me dit « Réfléchis, c'est un muscle. Quand une femme, elle a un bébé, ça ne reste pas toujours pareil, tu vois ? » Et elle avait raison. Sauf qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me dis « Attends, pour me rassurer, tu vas me demander de comparer le sexe de ton ex à un bébé ? » Est-ce que c'est ça que tu viens de faire ? Est-ce qu'à chaque fois que tu faisais l'amour, tu avais l'impression de donner naissance ? Est-ce que le sexe de ton ex a un prénom aujourd'hui ? Est-ce qu'il va à l'école ? Il fait la grève ? Le fait de refaire des dates, ça m'a rappelé plein de choses aussi. Des détails que j'avais oubliés, genre à quel point les filles, quand on a fini de faire l'amour, nous on dort et vous, vous le prenez mal de ouf. Alors que ce n'est pas contre vous, d'accord ? C'est juste qu'il y a une hormone qui se libère, qui fait qu'on a besoin de dormir. Et c'est toujours à ce moment-là où on est claqués, où vous, vous voulez à tout prix un câlin, et vous voyez qu'on ne bouge pas, mais vous prenez quand même notre bras. « Allez ! Un câlin ! Allez ! » Comme Simba quand il veut réveiller Mufasa, mais qu'il est mort. « Allez ! Un câlin ! Allez ! » Et nous, on bouge. Et c'est toujours à ce moment précis, où vous voyez qu'on est inconscient, où vous voulez à tout prix nous poser des questions existentielles. Si vous êtes là, vous faites « Est-ce que tu penses que si on aurait été dans une autre vie, et qu'on ne serait pas sur le même continent, on ne parlerait pas la même langue, on n'aurait pas le même âge, est-ce qu'on se serait quand même rencontrés ? » Et nous, on fait « Ouais, c'est sûr, franchement, toutes les conditions sont réunies, c'est beau ! » Les amis, franchement, ça m'a vraiment fait du bien de vous parler. Merci à tous, je vais aller prendre une longue douche. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.